Bonjour, salut ! Je vais traduire ici une vidéo qui, j'espère, a le moins de rapports exopolitiques possibles. Vous allez comprendre pourquoi. Le titre de cette vidéo, c'est « Si le peuple américain savait ce que le gouvernement est en train de planifier, il se soulèverait et le renverserait. » Alors donc, étant donné qu'on n'a pas encore vu des hordes de petits gris ou autres entités pas tout à fait indispensables infiltrer le gouvernement, être dans la Maison-Blanche ou ailleurs, de manière officielle, on peut se demander pourquoi est-ce que ce plan est en œuvre ? Quel plan, allez-vous me dire ? Eh bien, il y en a là un qui je vais détailler tout de suite et on va enchaîner sur un autre qui est très en relation avec les incendies et aussi les inondations, les ouragans, tout ce qui se produit actuellement, qui normalement, avec le matériel et les technologies dont on dispose aujourd'hui, pourraient être amoindris. Or, il s'avère qu'on a remarqué que ces phénomènes atmosphériques, climatiques, étaient plutôt exagérés, amplifiés. Vous savez, lors du 11 septembre, il y a un ouragan qui s'est dévié fort à propos pour inspirer une grande partie de cette poussière qui était devenue les tours jumelles. Les trois tours. Notamment les deux, en tout cas, du matin, mais même celle de l'après-midi. Oui, vous vous rappelez, deux avions, trois tours, tout va bien. Un strike, on appelle ça, non ? Ah, je ne vais pas en dire trop, sinon moi, je vais me faire triker. On va y aller, là. Le gars ne veut pas passer pour un alarmiste. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en 2016, un agent des frontières du ICE ICE, ça s'écrit ICE, il y a des montres de la marque ICE, d'ailleurs aussi, j'en ai une, une montre de plongée. Vous voyez que je fais la vaisselle, je la mets, montre pour faire la plonge. Et donc, un agent des frontières s'est suicidé sur un pont, je crois que c'est Brooklyn, ce n'est pas très important, en laissant une lettre d'explication. Et dans cette lettre d'explication, il dit qu'il est actuellement payé pour ne pas faire son travail. Et je vous dis ça de mémoire, donc on va maintenant le traduire plus précisément. Il pense donc qu'il est temps de réagir, que le temps presse. C'est ça, c'est un agent de ICE, en 2016, qui s'est suicidé. Et effectivement, il s'est suicidé en laissant une note d'explication. Une note qui a été publiée dans les médias, qui avait été tournée un petit peu à la dérision, faisant passer le gars pour un allumé. Et donc, le titre de cette vidéo est justement tiré de cette lettre de suicide, d'explication du suicide. Donc, on a trouvé la note en question, l'article en question du journal, qui vient quand même du dailycoin.org slash 2016, slash 05, slash 09, donc avec le titre qu'on vient de lire, et que je vais lire maintenant. Donc, un agent de ICE a commis un suicide à New York City, en laissant une note révélant les plans du gouvernement pour rassembler et désarmer les Américains durant un collapse économique et bancaire. Ce qui nous pend en est, quoi, en fait. Depuis 2008, on attend qu'explose cette bulle bancaire et qu'arrive le crash. Mais ça fait juste 10 ans. Bon, ça fait 10 ans qu'il renfloue avec encore plus de vide, ce qui va créer un crash encore plus important. Surtout que nous, depuis 10 ans, au lieu de pouvoir s'être prémunis et avoir anticipé, échangé d'activité, diversifié nos incomes, nos revenus, nos façons d'être, nos façons de vivre, avoir changé de... ce qu'il fallait changer de façon à être moins touché, pour être clair. Eh bien, voilà. On a été maintenus dans la croyance que tout va bien. Et hop, c'est Noël, allez faire vos courses, quoi. Donc, on va lire ce joli texte-là. Il dit que l'Amérique où il a grandi et qu'il a chéri a été... a été... tué, a été tué, a été... annilé par son propre gouvernement fédéral. La Constitution est devenue sans... sans raison, sans valeur. et les lois ont été aussi politisées qu'elles ne servent plus qu'à des buts politiques. La note précise que les officiels élus sont profondément corrompus et complètement démunis d'un quelconque amour ou respect pour le pays qui les paye. pour eux, l'important, c'est de garder le pouvoir et d'en acquérir et de faire de la monnaie de manière illégale avec des marchés de dessous de table. Son boulot était de faire respecter la loi, de capturer et de déporter des gens qui venaient dans ce pays en tant qu'illégaux. Mais maintenant, il a peur de faire ça. Il a... il craint d'être suspendu ou viré parce que leur président, qui était Obama, refuse d'exécuter correctement les devoirs de son poste. A la place, il va au travail chaque jour et reçoit son argent deux fois par mois pour ne rien faire. Rien ou rien ou peu. Il ne veut pas et ne sera pas parti de cette fraude, de cette usurpation des lois et de cette trahison par les politiciens de leur nation. Donc, si le peuple américain savait ce que le gouvernement est en train de planifier, il se soulèverait et le renverserait. Bon, c'est les Etats-Unis et nous, on n'est pas aux Etats-Unis. Si vous croyez ça. De toute façon, on n'est plus en France, on est dans la région européenne comportant ce qui est autrefois composé la France. D'après leurs papiers, je ne dis pas qu'on a accepté ça, on a d'ailleurs refusé de le faire. Donc, a priori, légalement parlant, on n'y est pas. Si un juge pouvait se pencher là-dessus, ça nous ferait du bien. Mais bon, puisqu'on a voté contre, c'est que, et que c'était un référendum, voilà, normalement, on devait l'appliquer. Ce qui n'a pas été fait. Et ce n'était que le début quand ça n'a pas été appliqué. Il continue, si moi-même ou quelqu'un d'autre du gouvernement fédéral révélait ceci, révélait ce qui arrive, il serait tué de toute façon. Donc, maintenant, je vais révéler ce que je sais. Nous avons été poussés par le gouvernement fédéral depuis de nombreuses années à contrôler les mouvements de protestation et les soulèvements par rapport à un collapse financier et aux erreurs bancaires et au crash bancaire. Les drills, c'est des exercices d'entraînement. Ces exercices d'entraînement comportaient des relevés de tous les Américains, hommes, femmes et enfants. et nous avons été ordonnés de tirer pour nous entraîner et de nous y habituer. Donc, en clair, à l'entraînement, ils devaient tirer sur des images d'hommes, de femmes ou d'enfants. On est très loin de la tête du terrorisme, vous savez, la silhouette noire qui est comme ça et sur lesquelles les gars s'entraînent comme des fous. Non, là, vous pouvez imaginer un couple avec un enfant au milieu et le gars doit s'entraîner à tirer dessus et à s'y habituer. Par exemple, pour laquelle ils veulent des mecs avec des puces qui sont complètement giblés, des gars qui obéissent. Des gars comme aujourd'hui, on a les CRS qui tapent sur des vieilles dames. C'est Topeille qui tape sur Olive, vous voyez ? J'hallucine. Enfin bon, eux aussi, il y en a qui hallucinent, mais il y en a d'autres qui n'hallucinent pas. Qu'est-ce qui se passe ? Ils sont sous Cap-Tagon ou quoi ? On se demande, on se demande. Est-ce qu'ils l'ont pris volontairement ou est-ce qu'on leur a mis dans leur bouffe ? Allez savoir. Est-ce qu'ils sont sous contrôle mental pendant qu'ils sont en chambray ? Ou dans les camions, est-ce qu'il y a un contrôle mental jusqu'à ce qu'on les lâche ? Qu'est-ce qui se passe ? Comment peuvent-ils faire ça ? Et surtout, et surtout, comment ne peuvent-ils pas imaginer que ça va se passer tout seul, enfin, qu'on va laisser faire ou que, dans ma phrase, plutôt, eh bien, qu'on va se rebeller, quoi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont peur. Ils se disent, il y en a, à tout instant, il y en a un qui va tirer là, il y en a un d'entre nous qui va se faire allumer, qui sera le premier de la liste. Bien sûr, il y aura répression par la suite, mais bon, je suis désolé, on est quand même 70 millions. Bon, allez, on va dire 30 millions. 30 millions de bras disponibles, ils sont combien en ce moment dans les forces de l'ordre ? Un demi-million à tout casser en cumulant les civils et les militaires ? Je ne sais pas, je n'ai aucune idée. Je pense, je pense que je suis peut-être au-dessus du chiffre là. Donc, ils vont sûrement louer des compagnies style de l'Aquateur, des trucs dans le genre, qui, je le rappelle, lors de la place du Maïden, étaient en place et avaient des snipers qui tiraient des deux côtés de façon à être sûr que se déclenche la révolution. Et vu qu'on est finalement dans une certaine révolution jaune, un printemps jaune, pensée printemps, donc là, d'ici deux mois, trois mois, on va dire, parce qu'on est le 21 et que vous voulez que je vous dise, le 21 décembre, à moins que ce soit le 23, c'est tout juste le début de l'hiver. Tout juste le début de l'hiver, qui pour l'instant est encore assez clément. Bon, on a déjà eu de la neige il y a deux mois, par contre. Mais bon, puisqu'ils peuvent manipuler le climat et qu'au lieu de l'améliorer en général, ils l'aggravent, et que, je vais continuer la traduction là. On leur a dit à l'époque, parce que c'est donc cette note de suicide date de 2016. On leur a dit à l'époque que l'économie était en phase finale et s'écoulerait en 2016. On leur a dit que les banques étaient insolvables et que financièrement, ils n'avaient pas assez de fonds pour rembourser tous les dépôts. On leur a dit que ces événements étaient inévitables et qu'il était impératif que le gouvernement survive lorsque les peuples se soulèveraient à ce propos. Lorsque le collapse prendrait place, les camps de détention créés sous la loi FEMA-REX-84, un programme des années 80 pour enfermer les immigrants, les étrangers illégaux jusqu'à ce qu'ils les déportent, ces camps seraient à la place utilisés pour emprisonner les citoyens américains. Surtout ceux dont le gouvernement penserait qu'ils constituent une menace. Les Américains seraient donc rassemblés sans aucune garantie et emprisonnés sans jugement pour Dieu sait combien de temps. Je viens de me rappeler qu'on pouvait traduire grâce à Google. Ça va me faire une lecture un peu plus fluide. Ces camps ont été équipés pour mener des tueries à l'échelle d'Hitler, une véritable purge des citoyens américains par le gouvernement même qu'ils ont eux-mêmes créé et payé. Et la personne qui s'est suicidée ne voulait pas faire partie de cela. La note rajoute « Le gouvernement sait que les forces armées vont se lever pour mettre un terme à cette situation. Nos forces militaires sont donc déployées outre-mer et sont délibérément impliquées dans des combats à l'étranger. Ils ne peuvent pas donc être là pour aider les Américains. C'est pourquoi certaines armes et munitions ont été retirées des manèges militaires de la Garde nationale et au fil des milliards de munitions à bout creux ont été achetées. Ils avaient acheté aussi des milliards de munitions à bout creux, balles blindées, boucles, explosifs, enfin la totale. Ils ont été achetés par le gouvernement fédéral. Les États eux-mêmes ont été désarmés d'une puissance de feu du niveau militaire. Ils ne peuvent donc pas se défendre des activités fédérales. C'est aussi la raison pour laquelle les services de police locaux ont été militarisés et dotés de véhicules blindés et d'armes de guerre, indique la note. Petit encart, je signale qu'à Paris l'autre jour, les blindés disposaient, paraît-il, de gaz innervant. Un gaz innervant, ce n'est pas le gaz lacrymogène. Un gaz innervant, vous vous retrouvez par terre à gigoter comme un vermisseau si vous gigotez encore. Il n'est pas sûr que vous vous remettiez complètement de ces atteintes au gaz. Suivant votre état de santé, déjà, et puis même en suivant votre état de santé, je ne pense pas qu'ils aient fait des études sur les effets à long terme de l'absorption d'un de ces gaz. Je reprends. Lorsque l'inévitable effondrement, lorsque l'inévitable effondrement, pardonnez-moi, commencera à se produire, le courant électrique de l'ensemble du pays sera coupé, de même que toutes les formes de communication. Petit encart, alors comme on communique tous entre nous, on se connaît là, mais on se communique tous entre nous par le biais de pseudo, plus ou moins, sans marquer une autre adresse, donc on se connaît comment, on se connaît comment. Maintenant, vous connaissez un peu ma tronche, et encore, si je me grime un peu, terminares, je ne fais pas ça là si vous ne me reconnaissez pas. Et puis, moi, je ne suis pas un professionnel, je vous rappelle. J'aurais pu, mais ça n'a pas été le cas. Donc, qu'on continue. Donc, le courant électrique de l'ensemble du pays sera coupé, de même que toutes les formes de communication. Toutes les banques seront immédiatement fermées, personne ne sera en mesure d'obtenir de l'argent, car tous les bichets automatiques seront alors hors ligne. Les cartes de crédit, de débit et EBT ne fonctionneront pas. Toute personne sans argent n'aura aucun moyen d'en obtenir. Le système d'alerte d'urgence sera utilisé pour prendre le contrôle de toutes les stations de radiodiffusion et informer le public que ceci est le résultat d'une cyberattaque. Les russes, encore les russes ! Ou les iraniens ! Ou les coréens ! Ouais, 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 les coréens ! Ils sont venus, ils venaient emmerder la France. Ils ne pensent qu'à ça depuis des milliers d'années. Je reprends. J'arrête mes délires. Mais, parce que ça, c'est des délires, vous voyez. Enfin bon, vous voyez, tout de suite, c'est un peu plus exagéré quand même, moi. Tout de suite, voilà. Tandis que eux, ils prennent tout le monde, ils les mettent dans des camps et ils commencent à s'entraîner à tirer sur tout le monde. Hommes, femmes, enfants. J'ai mis deux, trois fois en encart, peut-être que dans des commentaires et je n'ai pas fait de vidéo dessus, une vidéo qui traite du film qui s'appelle The Grey State. Grey, G-R-A-Y et State, S-T-A-T-E. Ça parle de, justement, l'aurore rouge, quelque part, la loi martiale, et le puissage des gens et la mise en camp et enfin, la totale, quoi. Vraiment la totale. Et donc, c'est un film qui n'a jamais vu le jour parce que son réalisateur s'est soudainement suicidé, lui, sa femme, ses deux enfants et les deux chiens, je crois même. Même les chiens. C'est-à-dire qu'a priori, les chiens, c'est les premiers qui ont réagi quand ils se sont fait attaquer cette nuit-là. Je dirais, moi, mais moi, je suis un mauvais esprit, moi, je cherche toujours la petite bête. La gâte. Mais pendant que le peuple américain attend patiemment que les choses reviennent à la normale, le gouvernement organisera des rafles de citoyens jugés militants ou dangereux. Alors là, je vais changer de sexe rapidement. Non, non, je ne vais pas me transformer en femme. Je vais prendre le sexe des yétis. Je reprends. Avec toutes les communications des civils et toutes les chaînes de télévision et de radio prises en charge par le système d'alerte d'urgence, le gouvernement aura déjà le dessus. Les prisonniers fédéraux doivent être condamnés à mort. La note aborde un large éventail de plans très spécifiques et de manière extrêmement détaillée sur ce que le gouvernement fédéral est censé planifier. Par exemple, il est question de prison fédérale. La note. Chaque prison fédérale a été équipée de systèmes de gaz mortels. Je ne sais pas si je vais arriver à finir cette vidéo. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà des systèmes dans les tôles, les geôles, a priori helvétiques, de restrictions en oxygène dans les cellules, ce qui fait que les gens tournent mal et ont très envie de se suicider, semblerait-il. Ils n'en peuvent plus. Quand on en respire, de l'air qui n'a pas d'air, qui n'est pas nourrissant, ça nous tape sur le système. On est mal. On est très mal. Donc, je reprends. Quand les choses vont mal, tous les prisonniers dans toutes les prisons seront placés dans des cellules fermées, hermétiquement. Le personnel pénitentiaire quittera les lieux et une personne désignée déclenchera un système de gaz létal. Tous les prisonniers fédéraux, quels que soient leurs crimes ou leurs peines, seront gazés à mort dans leurs cellules. Une fois le gaz éliminé, les morts seront enlevés et les prisons seront ensuite utilisées pour héberger des citoyens qui se battent contre les assauts du gouvernement fédéral. Alors donc, régulièrement, ils vont remplir et vider les prisons et ils les videront à la fourche. titre les... quelque chose, recruter pour retirer l'opposition. La note mentionne des prêtres, des rabbins et des clercs des différentes confessions religieuses qui ont été recrutées et formées pour réprimer la résistance. Le gouvernement a donc l'intention de réussir. Ah, ben oui, a priori. Parce qu'il est évident que s'il loupe, lui, il va y passer. Il a recruté des prêtres, des rabbins et des religieux de différentes religions pour citer des écritures appropriées sur l'obéissance au gouvernement. Vous avez dit que ces livres-là, tous les livres sacrés sont tirés de rencontres du 5, 6 ou 7ème type. C'est une arnaque depuis le début qui était tournée de manière à rester une arnaque même lorsqu'on se rend compte que c'est une arnaque. Donc là, on n'en est pas encore au niveau dont on s'en est rendu compte, auquel on s'en serait rendu compte. Mais voilà, au début, c'est, je ne sais pas, respecte tes anciens par exemple, voilà. Ce qui n'est pas une mauvaise idée normalement si c'est des anciens normaux, humains, quoi. Humains. Mais ça, c'est parce que ça, ce n'est pas des ordres humains. Ce n'est pas humain, ça. L'humanité ne se comporte pas comme ça. Les gens qui se comportent comme ça sont des malades mentaux au minimum. Et moi, j'ai même tendance à penser que ce sont des hybrides reptiliens ou autres qui sont partiellement humains, partiellement hybridés, qui ont été transformés en portails organiques et qui sont tout à fait programmables, que ce sont des candidats manchus, par exemple. Enfin, bon, la CIA travaille depuis le travail des nazis qu'ils ont repris. Ils ont repris les savants, les travaux et ils ont continué toutes les études sur le contrôle mental et tout ça. La maîtrise des gens, on leur fait penser ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils pensent. Enfin, voilà. On prend l'état d'esprit de là, on le répond à toute une foule, on prend un hystérique et on rend la foule hystérique en ça. Donc, les religieux des différentes religions, des différentes religions, toutes, les trois, il n'y a aucun problème, les trois, les quatre, les cinq et les mille religions qu'il y a. Dès qu'il y a un religieux, a priori, soit c'est un candidat manchou qui est sous contrôle mental et qui fera ce qu'on lui dit, soit, bon, ils ont été formés pour dire aux gens de ne pas riposter et que le meilleur espoir est de prier. Et si on faisait une petite méditation ? Ordre exécutif 13-603. La note de suicide va très loin à propos du décret 13-603, décret signé par le président Obama le 16 mai 2012. 2012, vous voyez, oui, je vous dis, depuis 2008, ils ont mis ce projet depuis qu'il y a eu un crash en 2008. Les détails de la note. Donc, le 13-603 sur la préparation des ressources de la Défense nationale. Ce document de 10 pages est un projet pour une prise au contrôle de l'économie par le gouvernement fédéral. Le plan d'Obama consiste notamment à prendre le contrôle de tous produits et produits pouvant être ingérés par des êtres humains ou des animaux, toutes formes d'énergie, toutes formes de transports civils, toutes les eaux utilisables, toutes sources. Les ressources en matière de santé, de médicaments, de produits biologiques, les dispositifs médicaux, le matériel, les installations, les fournitures médicales, les services et équipements. Travail forcé ou induction au sens où l'ordre se réfère délicatement à la conscription militaire. En outre, les responsables fédéraux édicteraient des réglementations pour hiérarchiser et allouer des ressources. On prend une petite pause. Je reprenais la vidéo du monsieur en dessous de moi qui dit que le gouvernement sait bien qu'on va se soulever et donc il a tout préparé pour y pallier. Il semblerait aussi que la superstation 95, peut-être une station de radio, a consulté ce décret de l'imprimerie gouvernementale et bien sûr, tout ce que contient la note de suicide de l'officier à propos de ce décret est vrai. Certes, une grande partie de ce langage est apparu dans les décrets de sécurité nationale que les présidents précédents ont publiés périodiquement depuis le début de la guerre froide. Oh ben dis donc, j'étais loin du compte avec 2008. Mais plus que les précédents décrets de sécurité nationale, le document 13603 d'Obama semble décrire un régime potentiellement totalitaire obsédé par le contrôle de tout. Je vous dis, il y a un plan de Ziti là derrière. C'est pour ça que j'espère que j'ai tort et qu'on est le moins exopolitique possible. Mais ça, ce n'est pas normal ça. Oui, parce qu'il y avait des Ziti derrière les nazis et il y a des Ziti derrière les banquiers. Parce que les banquiers, ils remontent à, il y a 13 000 ans, quelques familles qui ont, pas vraiment, ben elles ont admis suivre Yavé par exemple, là, se faire couper un bout de la chair et puis, ce qui traumatise et rend encore plus facilement malléable, entre autres, et enlève une certaine empathie. Mais ça, les gens ne le disent jamais. Ils disent, oh, ça soigne, c'est dans un but d'hygiène. N'importe quoi, la nature, elle fait très bien les choses et il n'y a jamais eu rien en trop dans la nature. Bon, ceci dit, je vous ai dit que ce Ziti-là, c'était un psychopathe, donc je ne vais pas trop me répéter parce que ça ne sert à rien. L'ordre exécutif d'Obama ne fait aucun effort pour justifier la destruction de la liberté. Oui, bétail. Aucun effort pour expliquer comment un contrôle totalitaire permettrait au gouvernement de lutter efficacement contre le cybersabotage, les attentats suicides, la guerre chimique, les missiles nucléaires ou d'autres menaces potentielles. Tout ce dont on vient de parler, ce sont eux, les chefs là-dedans. C'est eux qui font tout ça. C'est eux qui ont l'armement chimique, c'est eux qui ont les missiles nucléaires, c'est eux qui ont toutes les menaces, les drones, les nanodrones volants, tueurs, les soldats tueurs, les robots tueurs, c'est eux qui balancent du fluor, c'est eux qui polluent toute la bouffe, c'est eux. Donc, c'est encore une inversation accusatoire. Une accusation inversée, comme on vous le dit. Le décret 13603 ne contient aucune disposition relative au maintien de la Constitution ou à la protection des libertés civiles. Dans quelles circonstances? on pourrait se demander si un président essayait de mettre en œuvre ce plan audacieux. L'ordre exécutif 13603 dit avec une ambiguïté inquiétante pendant le spectre complet des urgences. Base de données des prépares. Les prépares, ce sont les gars qui se préparent à un... qui se débrouillent pour être autonomes, vous savez. donc, ils ont ce qu'on appelle une BAD, je ne sais plus ce que ça veut dire, une base autonome durable. Ils ont créé, soit chez eux, soit quelque part sur la planète ou sous la planète, un stock de denrées et de moyens de survivre et de se défendre et de se passer de toute l'électricité l'eau, de se passer de tous les services officiels. Et donc, ces gens-là sont ciblés. La note de suicide aborde ce sujet. Les forces de l'ordre fédéral ont également appris que le gouvernement disposait d'une base de données complète sur tous les prétendus prépares. Ces personnes seront d'abord traitées. Les agents fédéraux armés viendront prendre leurs armes, puis leur stock de vivres, la nourriture, pouvant être redistribuées comme bon leur semblera. Oui, ils vont se la garder, évidemment. Si les affirmations de l'officier décédé concernant un effondrement économique et bancaire inévitable sont vraies, s'en suivrait-il que le décret mis en place par Obama puisse être activé ? Est-ce que nous nous retrouverions tous dans le travail forcé alors que le gouvernement prend notre nourriture et la redistribue en vertu du paragraphe de l'ordre exécutif sur l'allocation de ressources ? C'est une chose terrifiante. Il y a beaucoup plus dans la note de suicide et la Superstation 95 envisage de publier beaucoup plus. En tant que tel, il s'agit d'une histoire en développement et les lecteurs devraient consulter cette page pour d'autres mises à jour. tout ceci ne pourrait être que des délires. Notre intention n'est pas de semer la panique ni de nous alarmer, de vous alarmer, et bien que nous attendions des lecteurs qui soient assez intelligents pour avoir assez de discernement, assez de discernement, nous nous sentons obligés de souligner qu'il pourrait s'agir simplement de divagation paranoïaque d'un aliéné qui s'est tué. Ah oui, ça, encore. Ça, c'est comme le protocole des sages d'Otion. C'est du délire, vous savez. C'est un fake. C'est un fake. Ça a été fait par les rues, ça a été fait par ci, ça a été fait par là, ça date que d'il y a 50 ans. Le seul problème, c'est que tout ce qui est écrit dans le protocole des sages d'Otion, est en application. Et notamment, l'empoisonnement à tous les niveaux. Et vous allez vous soigner, et vous soignez des trucs qui vous rendent encore plus malade. C'est officiel, c'est dans leur protocole. Alors, les sages d'Otion, je ne sais pas trop qui tient aujourd'hui et d'où ça vient, mais a priori, pour se comporter de telle manière, il ne faut pas faire partie de l'humanité. Pas au sens où, en général, on l'entend. Alors, d'un autre côté, il pourrait aussi s'agir de révélations de la part d'une personne qui était tellement bouleversée par cette horrible vérité qu'elle s'est suicidée. Il faudrait savoir. Bon, ils n'en savent trop rien. Ils exhortent tout le monde à rester calme, à réfléchir rationnellement et à décider de prendre ou non des mesures en vue de se préparer au cas où la note de se suicider serait vraie, dirait la vérité. Alors, pour étoffer un petit peu cette vidéo-là, il s'agit d'un autre article, une autre vidéo qui date du 29 mai 2018 et qui dit que plusieurs mois après l'ouragan Harvey ou je ne sais plus lequel, les victimes sont toujours dans la panade. Il dit qu'il y a encore au moins des endroits où il y a 10 000 personnes dont les maisons sont dans un état d'élabrement avancé, sans porte, fil électrique apparent. Enfin bon, c'est la zone totale. Bon, avec une petite photo d'un enfant qui dort dans une pièce où on voit des boîtiers électriques avec les fils apparents, là, et puis la photo est prise du dehors, elle est prise du dehors parce qu'on voit, là, sur le bord, ce cadran qui nous rappellera notre cher Linky qui n'est pas obligatoire et qui est un poison violent pour la vie. C'est très bizarre, ça aussi. Au prétexte d'économie, on tue toute la vie. Je ne comprends pas trop. Enfin, je dis qu'on ne comprend pas tout si on n'estime pas que ces gens-là sont soit des profonds malades, soit pas des humains. Donc, l'article continue en disant qu'ils ne reçoivent aucune subvention, aucun argent de la part du gouvernement pour les aider. Alors là, Harvey, je ne sais pas, mais si ça se trouve, c'est aussi un cyclone qui a été, je ne vais pas dire créé, mais qui a été amélioré. Au lieu de l'amoindrir, on l'améliore. Comme ça, le peuple n'évolue pas et comme ça, il a autre chose à faire que se renseigner sur tout ce dont je parle, par exemple. par exemple, pas que ça. Et du coup, pendant ce temps-là, ils continuent à faire des milliards et à se protéger et à mettre en place ce genre de plans-là, améliorer leur matériel pour créer peut-être des petits cyclones locaux pour se payer un TR3B qui va pouvoir cramer les forêts ou les maisons dans les forêts en gardant la forêt avec des armes à énergie dirigées parce que, je ne sais pas, un TR3B, ça coûte quand même quelques milliards, je crois, 2,8 milliards ou 2,2 milliards. Aujourd'hui, au cours de l'Argus, un milliard et demi. Oui, j'avais entendu dire que certaines familles Illuminati se refilaient entre eux justement à l'Argus, les TR3B parce que c'est nettement dépassé. Ils avaient ça dans les années 80. Dans les années 80 ? Il y a 40 ans. 35, on va dire. Ils leur suggèrent de vendre leur maison pour un dollar symbolique et que s'ils ne le font pas, ils seront emmenés de force dans des camps fémas. Oui, parce qu'en plus, vous n'avez pas le droit de vivre dans un endroit insalubre, soi-disant. Hein ? Parce que boire de l'eau fluorée, respirer des cantrelles, bouffer du glyphosate et quand je dis glyphosate, c'est un des éléments de tous les polluants qu'on va trouver dans l'alimentation. Glyphosate, on le trouve même dans les vaccins, il me semble. Tiens, j'avais déjà oublié les vaccins. Ça, ce n'est pas du poison, ça. Tout ça, ce n'est pas du poison. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il me semble que tout pousse à croire qu'on a raison de ne pas être d'accord. Mais ils vont dire que ce n'est pas normal de vouloir survivre. Je ne sais pas, ils vont oser dire ça bientôt. Oh non, tu vois comment tu vis là, mais non, mais... Élimine-toi. Tu veux une corde ? Oui, en chambre. Six mois, il a prononcé le mot chambre. Je rigole, je rigole. Donc, la personne qui fait cette vidéo continue en disant que tout ça, c'est l'agenda 21. Et maintenant, ils sont en train d'édifier de nouvelles cartes pour les zones inondables. Il faut bien comprendre que ces nouvelles cartes de zones inondables interdisent maintenant aux gens d'habiter où ils habitaient avant. Et il faut bien comprendre aussi que ces inondations sont dues à de multiples facteurs. Alors déjà, si on provoque une sécheresse durable et puis qu'après, il y a un orage sérieux qu'on a provoqué, qu'on améliore, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Insémination des nuages, etc. Déportation d'un ouragan sur place. Ils peuvent très bien faire ça. Ils peuvent faire ça. Donc, la zone qui était aride ne va pas recevoir et absorber l'eau. Et donc, ça va débouler à toute berzingue vers la plaine en emmenant tout avec glissement de terrain, avec tout ce qu'il faudra en même temps. Il y a eu, cet été, un incendie incroyable à Athènes. Un incendie incroyable à Athènes, mais vraiment incroyable. Donc, a priori, encore très, très, très louche parce qu'il était profondément impliqué dans la ville. Et juste après, mais alors, juste après, je ne sais pas, 10 heures après peut-être, il y a eu une inondation avec un mètre d'eau. 10 heures trop tard. Donc, qu'est-ce que vous voulez, les gens, là, je pense que ceux qui n'ont pas brûlé, plus, enfin, ceux qui ont brûlé, dont la maison a brûlé, en tout cas, plus les morts, évidemment, plus ceux qui sont inondés, plus les morts, ça réduit notamment la population d'Athènes où, a priori, politiquement parlant, à mon avis, les forces de l'ordre auraient eu un problème de résistance, de rébellion. En l'encart, je vais rajouter que nous sommes en France, là, et qu'en ce moment, nous sommes en rébellion et qu'ils ont essayé une petite fusillade dans un coin pour remettre des plans au Vigipirate qui n'avaient, à priori, jamais cessé puisqu'ils sont, à priori, dans la Constitution, ce qui est illégal. À mon avis, le Vigipirate dans la Constitution, c'est illégal. Mais bon, c'est en tout cas pas nous qui allons le mettre. Surtout quand on sait d'où viennent ces falses flags. Il y a des vrais morts. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des vrais morts. Notamment, en général, il était moins gênant. Vous avez compris que ce n'était pas un rire de gaieté. Ce monsieur-là dit qu'il n'avait jamais eu d'inondation depuis 1966. Puis que maintenant, sa maison est devenue dans une zone inondable. Il semblerait qu'il a fait même payer les gens qui n'habitent pas dans les zones inondables. Je vais quand même vous mettre cet extrait vidéo qui vient d'un site a priori français en plus. S'il veut s'y mettre, on va couper le son parce qu'il n'y a pas besoin. Vous pouvez faire des arrêts sur image. Je l'accélère. De façon, on ne va pas perdre trop de temps là-dessus. C'est la mise en place du Nouvel Ordre Mondial d'une manière accélérée. Terrible, sans pitié. Et dont nombreux idiots utiles vont enfin comprendre qu'eux-mêmes n'étaient aussi considérés que comme du bétail lorsqu'ils se feront eux-mêmes charcutés, on va dire. Oui, parce qu'il y a un plan comme quoi les gens seront partagés avec un code couleur en fonction de leur aptitude à servir à quelque chose. que ce soit esclaves, travailleurs, ingénieurs, spécialistes, esclaves sexuels, porteurs d'organes vivants. Enfin, je ne sais pas quoi, je vais arrêter là, mais on peut s'attendre à tout avec ce dont on a déjà entendu parler, avec notre pizaguet, par exemple. Le nôtre, non, l'américain. si le nôtre voyait le jour dans la presse française, européenne, ça permettrait justement de réunir les pourcentages de la population qui ne sont pas encore éveillés et qui ne se rendent pas encore compte qu'ils travaillent à notre mort et à la leur aussi. Et donc, il y a une phrase qui est marquée là et qui est dit cela s'est produit alors que nous dormions. Et en fait, tout a été mis en place durant notre sommeil. Notre sommeil civique, on va dire, notre sommeil intellectuel. Notre zombisme. Tout va bien, achetez-vous un portable. Vous avez vu les gens là qui ont un portable et puis qui soudain ont un drôle de choc alors qu'ils s'en servaient. Voilà. Ceux qui paniquent seront les premiers à mourir. C'est la totale. C'est une des raisons pour lesquelles, en général, les soldats ne sont pas affectés dans la région dont ils sont originaires. Comme ça, on va se débrouiller pour qu'ils ne se retrouvent pas face à face avec de la famille. Donc, à la limite, ce sera des étrangers. Dans une Europe, si ce sont des Bulgares qui descendent en France, ou un pays qui méprise la France, on va choisir un pays qui méprise les Français pour venir foutre le bordel. Enfin, pas foutre le bordel, mais enfin, vous m'avez compris. J'ai du mal à m'exprimer. C'est un petit peu trop sanglant. Et je n'ai pas envie de vous dégoûter. J'ai juste envie de vous réveiller. Vous l'êtes déjà, je pense. Le problème, c'est que là, on est en gilet jaune. Alors, petit un, encore pour les Américains, pensez au gilet jaune, mais de deux, ils l'attendaient, le gilet jaune. Ils sont préparés à ces révoltes populaires. Aux États-Unis, en tout cas, depuis de nombreuses années. Ici, en France, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que pas mal de forces de l'ordre ont été faire des entraînements en Israël. Et quand on voit comment les Israëls traitent leurs voisins, on a compris que les gars, quand ils reviennent ici, ils ne sont pas plus humains. Ils n'ont pas appris des mouvements de secouristes. À mon avis, ils ont juste été se faire laver le cerveau un peu plus dur. Donc, vous n'oubliez pas que grâce au chemtrail, nous sommes imbibés de barium. Que le barium est un élément qui permet d'être mis en évidence au radar. On s'en sert pour les IRM, mais du coup, ils ont toute la planète imbibés d'aluminium, de barium, de strontium et d'autres. Et donc, le barium permet d'avoir une carte en 3D avec les gens qui sont dessinés en 3D puisqu'ils sont imbibés de barium. Ils sont donc opaques aux ondes et donc, ils sont révélés à leur écran. Je ne sais pas si ça enregistre encore là. D'où mon temps de latence. Je finis ma phrase au cas où. Donc, ça permet de révéler les gens à leur écran 3D et les gens sont portables de leur carte bleue, de leur iPhone. Tout ça, ce sont des moyens de les identifier et de révéler tous leurs réseaux et leurs communications et de s'intéresser à ce qu'ils ont dit puisqu'a priori, tout a été enregistré peut-être dans un ordinateur quantique dont la base est dans l'Utah. Le seul moyen de le foutre en l'air serait de priver de son moyen de refroidissement à condition qu'eux-mêmes n'aient pas déjà plongé jusqu'à une âme phréatique pour se refroidir parce que sinon, ça vient d'un petit barrage qu'ils ont construit au-dessus. Voilà. Bon, écoutez, on va voir ce qu'il en est. Je vous remercie d'avoir suivi. J'espère vous ne vous avoir pas trop inquiété. voulez-vous que je vous dise ? Moi, quand il y a l'orage qui arrive, je dis qu'il y a l'orage qui arrive. Maintenant, on peut se protéger. Ça ne veut pas dire qu'on ne sera pas mouillé si on sort. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas ne pas sortir. Ça ne veut pas dire que tout est possible. Toujours est-il que l'orage arrive. Ce n'est pas le moment de faire sécher sa lessive, de laver les carreaux. et c'est le moment de se préparer. Voilà. On n'y peut rien. Le rage arrive. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent et très bon courage, de la persévérance, de l'intuition et la foi. La foi, mon foi. À très bientôt. Salut. Sous-titrage FR